Si je vous dis qu'en musculation, le dopage, eh ben, ça fait à peu près tout, vous me répondez quoi ? Ben ouais, logique. Bon, ok, peut-être que ça fait pas tout, mais ça fait quand même pas mal de choses. Et ceux qui se chargent actuellement ou se sont chargés par le passé, peuvent en témoigner. Après, ceux qui vous disent le contraire, ben, méfiez-vous d'eux, ils vous prennent légèrement pour des cons. Bon, je suppose que vous voulez des preuves ? Eh ben, je vais vous en donner. Allez, c'est parti, go ! Alors, pour ça, on va se téléporter dans le passé, et plus précisément en 1996. Nom de Dieu ! L'année où a été réalisée une étude sur les effets des doses supra-physiologiques de la testostérone sur la taille des muscles et sur la force. Voici le titre original de cette étude. The effects of supra-physiologic doses of testosterone on muscle size and strength in normal men. Alors, combien la note pour l'accent anglais ? Pas très élevé, hein ? NUL ! Bon, c'est pas grave, passons. Dans cette étude, les auteurs ont sélectionné 43 hommes habitués au sport de force, à la musculation donc, et les ont soumis à un programme d'entraînement de 3 jours par semaine pendant 10 semaines. Ces hommes ont été divisés en 4 groupes. Voici le détail. Premier groupe, pas d'exercice et placebo. Deuxième groupe, pas d'exercice, plus 600 mg dénantate de testostérone par semaine. Troisième groupe, exercice plus placebo. Et enfin, quatrième groupe, exercice plus 600 mg de testostérone et dentate par semaine. Voici le graphique qui résume parfaitement les choses. En vert, vous avez l'évolution en termes de muscles. Et en gris, l'évolution en termes de masse graisseuse. Alors déjà, le truc qui choque dans ce graphique et dans cette étude, c'est que les mecs qui ne se sont pas entraînés pendant 10 semaines, mais qui ont pris de la testo, et ben, on peut voir qu'ils ont pris plus de masse musculaire et ont perdu plus de gras que ceux qui se sont entraînés et qui ont reçu un placebo. Alors, est-ce que ça commence à faire-t-il dans vos têtes ? C'est contre nature, hein. Sachant que le dosage utilisé dans cette étude est parfois multiplié par 10 en ce qui concerne certains bodybuilders, et en plus de ça, il est accompagné d'un cocktail d'autres substances. Ah ! Vous voyez un petit peu le topo ? Ensuite, ceux qui n'ont pas pris de testostérone et qui n'ont pas fait de sport, ben, logiquement, ils n'ont pas pris de muscles et ils ont pris un petit peu de gras. Enfin, on peut voir que ceux qui se sont entraînés pendant les 10 semaines et qui ont reçu une supplémentation en testo, et ben là, eux, ils ont explosé. Je rigole pas, c'est la vérité, bâtard ! C'est la vérité ! C'est la vérité ! Donc, conclusion. Ben, vous l'avez un petit peu sous les yeux, la conclusion, hein. Quand on voit que le groupe des hommes qui ne s'est pas entraîné, mais qui a reçu une supplémentation de testostérone, a pris plus de muscles que les gens qui ne se sont entraînés et qui ont reçu un placebo, ça veut presque tout dire. Même si, même si, à côté de ça, on voit que ceux qui se sont entraînés pendant 10 semaines et qui ont pris de la testostérone ont encore plus explosé par rapport à ceux qui ne se sont pas entraînés. J'ai envie de dire, d'un côté, il faut quand même respecter une certaine logique. Mais oui, c'est clair ! Maintenant, si on compare les deux groupes qui se sont entraînés, on peut clairement voir que c'est le jour et la nuit entre ceux qui ont reçu un placebo et ceux qui ont reçu de la testostérone. Bon, après, tout ça, me direz-vous, ça reste des études. Les études, c'est plus ou moins controversé en ce moment, surtout. Donc, bon, est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Selon moi, pas vraiment. Jouer avec sa santé pour, au final, gagner quelques kilos de muscles ? Ouais, non, non. Pour moi, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Gardez tout de même en tête que si toutefois, un jour, vous étiez tenté par le côté obscur, d'une part, les stéroïdes, c'est illégal, et d'autre part, ça peut s'avérer super dangereux. Et donc, je vous déconseille fortement de vous laisser tenter par le dopage sous toutes ses formes. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à liker, à partager, à commenter. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, pour ceux qui ne sont pas abonnés, et d'activer les notifications. Vous serez au courant de chaque vidéo qui sort sur la chaîne. Allez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde !